Dernière journée sur le Tour Voile et au début rien n'était gagné, pas de vent sur le plan d'eau. Mais à 13h12, après deux rappels généraux, la 21e manche est lancée. Au Réquibron, Bayor Labbé mène la partie et surprise au classement général provisoire. Il se retrouve ex aequo avec Dunkerque Voile. Tout va se jouer sur l'ultime course. Dès le début, les Dunkerquois et les Bretons ont pris leur marque. Objectif, le premier à franchir la ligne d'arrivée, sera le grand vainqueur du Tour Voile. Jusqu'au bout, le suspense a été intense et c'est finalement Dunkerque Voile qui s'impose et laisse éclater sa joie sur la ligne d'arrivée. Il y a trois semaines, on n'était même pas sûr de faire le Tour. On s'envoyait une mission commando pour être au départ, c'était déjà la première victoire. Et puis après, on a pris énormément de plaisir, on a plutôt bien navigué, on a été réguliers dans l'ensemble. Et puis ce scénario de fou, en arrivant ici, les trois bateaux à égalité de points. Encore jusqu'à aujourd'hui, c'était la dernière manche, il fallait qu'on soit devant la baie pour déterminer le vainqueur. C'est génial. Franchement, c'est le tour. Au dire des marins, la victoire est belle car la concurrence a été rude tout au long de ce Tour Voile. Sur la deuxième marche du podium, Auré qui brombe ailleurs la baie, séparé du leader d'un seul point, mais qui remporte le Grand Prix de la région Bretagne. En troisième position, projet de l'Arche au Havre. 15 jours de Tour Voile, 15 jours de régate au contact. Pour sûr, ce Tour Voile 2024 restera gravé dans les mémoires. Et pour ce soir, un grand verre d'eau et au lit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !